Les animaux sont transportés en France et d'ailleurs en toute l'Europe tout l'été dans des bétaillères sur des transports qui peuvent durer des heures dans des cours entiers. Pour nous, c'est quelque chose qui n'est absolument pas admissible. WellFarm, c'est une association de protection des animaux d'élevage qui œuvre à améliorer les conditions d'élevage, de transport et d'abattage des animaux. Pour l'été, l'un des nouveaux volets de notre campagne, c'est de dénoncer les transports d'animaux par plus de 30 degrés. On avait interpellé l'ancien ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, l'année dernière. Monsieur Didier Guillaume avait passé alors un arrêté. Sauf qu'en fait, quand on regarde le détail, il s'agit d'une demi-mesure. Parce que notamment, cet arrêté n'intervient que de 13 à 18 heures, sauf qu'il peut très bien faire 30 degrés à 19 heures ou à midi. Donc notre association a porté plainte contre cet arrêté. Mais le temps que la justice suive son cours, on ne voulait pas que les citoyens restent inactifs cette année. On s'est dit, peut-être que ce serait aux citoyens de prendre le relais des ONG sur le terrain et de montrer finalement au ministre de l'Agriculture que ce n'est pas parce qu'il a passé un arrêté que ce problème est résolu. On a décidé de lancer une application smartphone de manière très simple pour que les citoyens, sur la route, lorsqu'ils voient un camion de transport d'animaux, puissent nous le signaler. Parce que tout le monde en a déjà vu, mais jamais personne ne s'est posé la question de « est-ce que c'est normal de voir autant de camions d'animaux ? » Et il y a des conditions climatiques qui sont soit « il fait très froid », soit « il fait très chaud ». C'est un nouveau moyen d'action. Ça vient en complément avec la pétition. Très concrètement, ça donne aux citoyens la possibilité d'agir. Ils vont un camion, en deux clics, ils nous le signalent et ça donne une force considérable. Comme ça, nous, on va compiler tous les signalements qu'on a eus sur juillet et sur août pour faire remonter un rapport au ministre de l'Agriculture pour lui dire « voilà, cet été, les citoyens nous ont fait remonter tant et tant de cas, tant et tant de problèmes. » C'est la première fois qu'on lance une application. C'est aussi un vrai test pour nous. À l'avenir, on a beaucoup de campagnes autres que les transports, voir si c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. sur d'autres compagnies.